Ce qui s'est passé, c'est que depuis presque trois jours, comme c'est moi qui ouvre la mosquée à l'aube, j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un qui toussait. Mais comme le voisinage était trop proche, je n'avais pas imaginé qu'il y avait quelqu'un qui est dans une de nos chambrettes. C'est après qu'avant-hier, quand j'ouvrais là, j'ai constaté encore que le gars toussait encore. Je me suis rapproché de cette porte-là, j'ai senti qu'il était là dans cette chambre-là. C'est quand j'ai ouvert, je l'ai vu coucher, j'ai pris un bâton, l'ai tapé, il ne bougeait pas, il n'avait pas réagi. Donc aussitôt j'ai réagi, j'ai interpellé le chef de quartier et l'imam pour leur faire savoir qu'il y a quelqu'un qui est là depuis hier, mais on ne sait pas dans quel état il y a. Je suis rentré, j'ai pris le risque pour le sonner encore, voir s'il y a quelqu'un, mais je l'ai vu se remuer. Bon, je dis que ce n'est pas grave, il y a quelqu'un. Aussitôt, on a appelé les sapots-poupiers, la police, et qui ? Hier, on est resté là jusqu'à 23h, personne n'était là, bon, j'ai fermé pour le gaz. C'est ce matin que j'ai dit au chef, donc il faut tout faire aujourd'hui. Qu'on se déplacait, aller sur les lieux, à la police et autres, parce qu'on ne peut pas combiter avec le gaz, on ne sait pas de quelle maladie il souffre, n'est-ce pas ? Parce que quelqu'un qui est là, depuis trois jours, il ne mangeait pas. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand il est réveillé, sa première réaction, c'est de demander de l'eau. Donc depuis trois jours, il était là, sur place, on ne savait pas de quoi il souffre. Oui, on commencera par remercier le maire, vraiment qu'il s'est déplacé lui-même en personne. Ça, c'est vraiment rare de voir ça, qu'un maire se dépasse en personne pour venir assister à ça. Déplacer quelqu'un qui est malade, vraiment, dans une situation pareille, on était vraiment inquiets. Depuis hier, nuit, c'est quelqu'un qui a fait deux jours ou six coucher, on ne savait même pas s'il est malade ou pas. Ça, vraiment, on était dans l'inquiétude. On était obligés de former la mosquée à cause de ça. Donc si le maire se dépasse en personne pour venir superviser cette opération, vraiment, on ne fera que le remercier. Ça, vraiment, on est très contents, la population est soulagée maintenant. Comme on a enlevé le malade, là, on l'a amené à l'hôpital. On remercie aussi le corps médical.